Je vais maintenant vous parler de deux notions fondamentales dans Google AdWords qui sont le Quality Score et le Head Rank. Le Quality Score et le Head Rank sont deux algorithmes qui vont permettre à Google de définir la position de vos annonces dans cette espèce de compétition entre vous et vos concurrents. Le Quality Score c'est une note basée sur trois critères. Premier critère c'est le taux de clic de l'annonce et des extensions. Grosso modo, plus les gens vont cliquer sur votre annonce et plus votre Quality Score va être élevé. Ces deux critères sont évidemment la pertinence de l'annonce. Si quelqu'un tape chaussure bleue et qu'il voit que ça parle bien de chaussure bleue, il va être plus susceptible de cliquer sur l'annonce. C'est extrêmement important. La cohérence de l'annonce en fonction de ce que les gens ont tapé. Le deuxième critère c'est évidemment votre position de base dans Google. Évidemment, une annonce qui va être tout en bas du moteur de recherche va être moins cliquée et elle va être affichée si elle est tout en bas. Elle va être affichée mais elle va être moins cliquée. Donc pertinence de l'annonce, donc cohérence entre ce que la personne a tapé et ce que vous affichez dans l'annonce puis sa position de base. C'est la raison pour laquelle lorsque vous commencez une campagne Google Adwords, votre budget, votre CPC max doit être assez élevé pour pouvoir tout de suite se positionner dans les premiers, prendre un bon taux de clics pour que votre quality score augmente et vous allez comprendre l'impact ensuite. Deuxième critère, la pertinence de l'annonce. Donc la pertinence de l'annonce, c'est très simplement, aujourd'hui je l'ai repéré, c'est tout simplement que entre le mot clé qui est tapé par l'internaute, par exemple chaussure bleue, ce mot clé là doit être répété dans votre annonce, dans le titre de votre annonce et si possible dans l'URL. Donc dans votre titre, il doit y avoir chaussure bleue si l'internaute a tapé ça. Dans la description de l'annonce, il devrait y avoir chaussure bleue et puis dans l'URL affichée, devrait y avoir chaussure bleue. Plus le mot clé tapé par l'internaute doit être répété dans votre annonce et plus la pertinence de l'annonce sera élevée. Troisième critère, la convivialité de la page d'atterrissage, c'est tout simplement que ce fameux mot clé, si on prend chaussure bleue, doit être aussi répété sur votre landing page. Il doit être répété, il doit y avoir un certain nombre de fois où ce mot clé est affiché sur votre page d'atterrissage. Tout simplement parce que Google veut que quand quelqu'un, on prend toujours notre exemple, tape chaussure bleue, il voit qu'on parle de chaussure bleue dans l'annonce et s'il clique, il veut encore voir chaussure bleue. Ça vous donne une meilleure note en termes de quality score, mais aussi ça augmente votre taux de conversion, puisque si quelqu'un tape chaussure bleue, voit dans l'annonce chaussure bleue et qui quand il clique, il voit que des chaussures rouges, jaunes, peut-être des bleues, mais il voit beaucoup de chaussures et non pas ce qu'il a voulu précisément, votre taux de conversion va baisser. Je répète donc ces trois critères, taux de clic sur l'annonce et sur les extensions, les extensions d'annonce qu'on verra un peu plus tard dans la formation, va faire jouer sur votre taux de clic, va normalement augmenter votre taux de clic et si c'est le cas, votre quality score va augmenter. Donc taux de clic sur l'annonce, pertinence de l'annonce, donc récurrence des mots clés dans les annonces, puis convivialité de la page qui est rajouter ces mots clés-là dans votre page d'atterrissage. Petit à petit, Google rajoute des critères, donc il nous donne une partie de son algorithme, mais moi j'ai remarqué que plus les internautes vont rester de temps sur votre page ou vont aller sur d'autres pages après avoir vu cette fameuse landing page, et bien plus votre quality score va augmenter parce que Google considère que cette page c'est pas simplement une page commerciale, c'est une page intéressante et du coup c'est bon pour l'internaute et Google va augmenter votre quality score. Bon, le quality score est une note donnée entre 0 et 10, sachant que 0 est la plus petite note, 10 la maximale, jusqu'à 5 c'est une note négative, 6 c'est une note moyenne et à partir de 7 jusqu'à 10 c'est une note positive et vous allez voir que ça va beaucoup jouer notamment avec la notion de ad rank. Passons maintenant à la notion de ad rank. Le ad rank c'est tout simplement le calcul qui va vous permettre à Google de dire bah tiens, cette annonce-là, cet annonceur je vais le positionner en première position, troisième position, cinquième position. Comment ça marche ? Le ad rank c'est votre quality score multiplié par le montant de l'enchère, le montant de votre enchère. Plus votre ad rank est élevé et plus vos positions seront élevées. Ce qui veut dire que quelqu'un qui a un mauvais quality score avec un montant de l'enchère égal au vôtre, son cpc max égal au vôtre, peut être en dessous parce que son quality score est mauvais. Evidemment si je multiplie, imaginons votre annonce, votre cpc max est à 1€, son quality score est à 4, 4 x 1 fera 4. Si vous votre quality score est à 5, 5 x 1, 5. Votre ad rank est plus élevé, vous vous positionnerez donc au-dessus. Et c'est ici qu'il faut comprendre cette notion de quality score, en tout cas de notes positives, négatives ou neutres, c'est que tant que vous arrivez jusqu'à 5, vous avez une note négative. C'est-à-dire que vous allez être moins bien positionné que votre coup au clic le permettrait. À 6, votre coup au clic vous donnera une position normale par rapport à votre concurrence. À partir de 7, votre position va être meilleure que ce que vous permettrez votre coup au clic. moralité, il faut toujours avoir un quality score supérieur à 6, au minimum de 7, et mettre ensuite, baser votre enchère en fonction de votre position. L'ad rank est un algorithme qui permet quand même de justifier le fait que vous fassiez un travail qualitatif. Et si vous l'avez bien remarqué, si vous avez bien compris, pour avoir un ad rank élevé, il faut avoir un quality score élevé, et pour avoir un quality score élevé, il faut avoir une pertinence de l'annonce par rapport à ce qu'a tapé l'internaute. Ce qui fait qu'il faut au maximum avoir un mot-clé qui génère une annonce particulière, et non pas avoir une seule annonce pour plein de mots-clés différents. Chaussures bleues, chaussures oranges, chaussures vertes ne doivent pas mener à la même annonce. Ce qui fait que vous devez avoir un mot-clé qui déclenche une seule annonce. Une campagne parfaite, finalement, est une campagne qui est faite que de mots-clés en exact. Le mot-clé exact qui génère, qui déclenche une annonce exacte, et qui envoie sur une landing page exacte. De ce fait, vous avez toujours une pertinence, puisque vous avez des mots-clés, des mots-clés qui se ressemblent partout, de ce que tapait l'internaute, juste à ce qu'il y a dans l'annonce, juste à ce qu'il y a dans la landing page. Et puis, vous avez des taux de conversion bien meilleurs, puisque l'internaute sait ce qu'il va trouver derrière l'annonce et donc risque mieux de convertir. ... ... ...